... Monsieur le Président, chers collègues, l'aménagement du cuiseau et de ses projets de longue haleine, à l'avènement desquels on finit par ne plus croire, ce fut une belle arlésienne, mais aujourd'hui, force est de constater que les choses avancent et que le projet prend forme. Il est toujours possible de regretter que cet emplacement exceptionnel, par son positionnement géographique et ses accès multiples, n'ait pas été utilisé pour un équipement public valorisant la ville de Vénissieux, qui en a pourtant grand besoin. Mais nous savons tous que les tergiversations et les manques de volonté ont hélas eu raison de ce qu'aurait voulu le bon sens. Aujourd'hui, ce projet a le mérite d'exister et il va combler un espace qui renforçait la coupure entre le nord et le sud de Vénissieux. Le groupe Les Républicains, et apparenté, votera donc favorablement ce rapport. Mais nous souhaitons cependant attirer l'attention sur trois points de vigilance qu'il est encore possible de prendre en compte pour l'intérêt des habitants des quartiers environnants. Ces trois points de vigilance portent sur la gestion des accès routiers, les besoins en équipement public et la nature des logements envisagés. Point de vigilance concernant la gestion des accès routiers. Il est à noter que ce point concerne les habitants des quartiers environnants, mais également l'ensemble des usagers du boulevard Laurent-Bonneveille. La réunion publique d'information qui s'est tenue à l'hôtel de ville de Vénissieux le 29 janvier dernier et qui avait pour objet la gestion des accès liés au projet du puiseau n'a pas permis de nous rassurer, bien au contraire. Bien qu'arrivés plutôt confiants à cette réunion, nombreux ont été les Vénissians qui en sont ressortis très inquiets. En effet, à cette réunion, M. le vice-président Michel Lefavou a garanti qu'à l'horizon 2030, les aménagements prévus n'apporteraient pas d'aggravation par rapport aux difficultés de circulation actuelles, notamment sur le boulevard Laurent-Bonneveille. Quand on connaît les congestions quotidiennes de cette portion du boulevard, la promesse de ne pas avoir d'aggravation n'est pas en soi une bonne nouvelle. Mais l'inquiétude s'est renforcée quand nous avons réalisé que cette garantie à l'horizon 2030 repose sur l'hypothèse que le contournement de l'agglomération leonaise sera alors réalisé. Quand bien même cette date hypothétique qui s'inscrit, faut-il le préciser à la suite d'une longue liste de promesses non tenues, quand bien même donc cette date serait finalement exacte, cela veut dire concrètement qu'entre 2019, date d'ouverture des magasins IKEA et Leroy Merlin, et 2030, la pagaille sera terrible pendant au minimum 11 années. Tout le monde sait que le boulevard est tous les jours saturé et que les entrées et sorties des milliers de clients des de nouvelles enseignes auxquelles il faudra ajouter les employés travaillant dans les immeubles de bureaux créés ne pourront qu'aggraver lourdement la situation. Un responsable du projet, face l'impasse sur ces 11 années, n'a plus qu'être source d'anxiété. Il est donc nécessaire de prendre en compte ces années qui sépareront l'ouverture des enseignes et immeubles de bureaux de la réalisation effective du contournement de l'agglomération lyonnaise. Point de vigilance concernant les besoins en équipement public. En regard de la création de quelques 23 000 m² de locaux à vocation tertiaire, d'une offre hôtelière de 4 000 m², mais bien plus encore de la création de quelques 800 à 1 000 logements, la question de l'anticipation des besoins en équipement public doit être très au sérieux. Aujourd'hui, les réponses apportées en la matière ne sont pas suffisamment précises. Cela pose également la question de l'augmentation de la dotation de compensation car la ville supportera des coûts de services publics importants eut égard à la concentration de cette partie du territoire, sur cette partie du territoire, de nouvelles grandes surfaces commerçantes et de locaux d'activité tertiaire. Enfin, un dernier point de vigilance concerne la nature et la densité des logements envisagés. Le quartier jouxtant le puiseau est principalement constitué de maisons et intègre même une église classée. La construction massive de quelques 1 000 logements est ressentie comme un bédonnage de plus. Il est encore temps de revoir à la baisse ce nombre de logements. Par ailleurs, le projet annonce aujourd'hui que quelques 25% des logements construits seront destinés à du logement locatif social. Est-il nécessaire de rappeler que Vénitieux dépasse à ce jour les 55% de logements sociaux ? Est-il nécessaire de rappeler ici qu'il y a un an, le Premier ministre Emmanuel Valls indiquait qu'il faut arrêter d'ajouter de la pauvreté à la pauvreté annonçant également que les villes ne pourront plus dépasser les 53% de logements sociaux ? Votre sacro-sainte alliance de l'humain et de l'urbain ne doit-elle pas prendre en compte cette nécessité de ne plus concentrer les logements sociaux dans une même ville ? Là encore, il est encore temps de revoir à la baisse la part de logements sociaux, voire la suppression de ces programmes. Je vous remercie de votre attention concernant ces trois points de vigilance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !